Crois-tu que le lithium ait joué un grand rôle dans ce problème ? J'en suis absolument persuadé. Il existe des hypothèses ? Parce qu'un groupe de responsables locaux de Potosí a rejeté notre plan du lithium. Il était prévu pour 2025. On devait créer 41 usines, dont 14 consacrées exclusivement à l'industrie du lithium. Et c'est précisément à ce moment-là que cette attaque intervient. Mais venait-elle de l'intérieur ? Dans l'intérêt des élites nationales ou de l'étranger ? Dans un intérêt stratégique ? Parce qu'une grande partie de l'avenir dépend du lithium. Voiture électrique, batterie longue durée et l'une des plus grandes réserves se trouvent précisément en Bolivie. Mais avec Frère Alvaro, nous avons proposé que lorsque nous achèverions le processus d'industrialisation du lithium, la Bolivie soit en mesure de définir les prix du lithium au niveau mondial. Le gisement d'Uyuni fait 10 000 km². Tu crois donc que c'est un facteur décisif dans ce qui s'est passé ? Absolument. Et Coipassa, dans le département d'Oruro, ainsi que d'autres gisements comme Pastos Grandes, au total 16 000 km² de lithium de matières premières. Après, j'ai réalisé que certains pays industrialisés ne voulaient pas de concurrence. Premièrement, sur la question de la libération vis-à-vis de la dépendance technologique. Deuxièmement, ils n'acceptent pas qu'un autre modèle économique, basé sur le socialisme promu par les soi-disant gauchistes progressistes, transmette un message différent que d'autres pourraient suivre et des solutions pour les peuples. Avant de commencer l'interview, nous discutions et je te disais qu'il y avait une chose avec laquelle j'étais en désaccord. On t'a souvent répété que la haine de l'opposition à ton égard, ce ressentiment, était dû au fait qu'il y avait un Indien à la tête du gouvernement, n'est-ce pas ? Je pense que c'est juste un facteur aggravant. Bien sûr, car si tu avais été un Indien soumis à leurs intérêts, tu serais loué comme un grand homme d'État, un humaniste. Si tu étais un Indien soumis à leurs intérêts, ce serait une autre histoire. Ils ne te laisseraient pas rentrer chez eux, mais ils ne te tueraient pas, ils ne te renverseraient pas, car cela servirait leurs intérêts. Il y a ici un dénominateur commun. Pourquoi s'en prenne-t-il à toi ? Pourquoi s'en prenne-t-il à Lula ? Lui, c'est un ouvrier. Pourquoi s'en prenne-t-il à Christina Kirchner ? Elle a toujours été de la classe supérieure. Avec Nestor, il formait un couple d'avocats très prospère en Argentine. Pourquoi s'en prenne-t-il à moi, qui suis de la classe moyenne ? Le dénominateur commun n'est pas d'être indien, ouvrier ou pauvre, c'est de défier le système. La cause, c'est que sous nos gouvernements, ils ne tenaient plus le pouvoir pour la première fois de l'histoire. Exactement. Ils ont perdu le pouvoir. C'est la lutte des classes.